Et la famille, dans cette vidéo on va tenter une expérience de fou Yo la famille, c'est le rockelleuf2 J'espère que vous allez tous très bien La famille, en tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui, la famille on se trouve pour une nouvelle vidéo On va faire un tacos très particulier Comme vous le savez, moi je suis un fan de tacos J'ai fait des tacos de tout type dans ma vie Eh ma gueule, des tacos à l'huile moteur Des tacos aux deux temps, des tacos aux chips Au 10 fromages, enfin vraiment j'ai tout fait comme tacos Et récemment, vous le savez, j'ai fait une vidéo J'ai dégusté le fast food de fast good cuisine Et j'avais bien aimé, et du coup lui il ne fait pas de tacos Je me suis dit, si je prenais les ingrédients de fast good cuisine Et on les mettait dans un tacos Donc en gros on va faire un tacos à la fast good cuisine Ça pourrait être super intéressant Sachant que j'avais très très bien aimé leurs produits Que son resto faisait Donc c'est parti les amis, on va faire un tacos Avec les ingrédients du resto à fast good cuisine C'est dans cette vidéo les amis Du coup la famille, pour faire ses tacos Avec les ingrédients du resto à fast good cuisine On a déjà tout préparé sur la table Donc il nous faut de la pâte à tacos Donc j'ai pris de la pâte à tacos d'oulum spécial kebab J'en mets marlade Avec tout simplement la commande Bah du resto à fast good cuisine Qui est juste là, tu connais Donc j'ai pris quoi dans la commande ? Regardez, je vais vous montrer ça Donc j'ai commandé sur Uber Eats J'ai pris tout simplement des thunders Jamais testé ces espèces de thunders Et avec des frites en forme de gaufre Donc j'ai pris ça Donc ça va être un tacos à base d'une viande Thunder Frites en forme de gaufre Et avec la sauce spéciale Donc on va tout insérer dans le tacos Ça va être une dinguerie Donc les amis, le sac il est juste là C'est parti, on va déballer déjà la commande Donc allez, c'est parti pour déballer les ingrédients Qu'on va mettre dans le tacos Donc on va tout sortir chose par chose Allez, allez Allez Petit tropico des familles aussi Et avec la sauce Ça, ça va être la sauce du tacos La famille, c'est la pépé sauce Donc alors, on va ouvrir chose par chose Donc là, on a quoi ? Ah ouais, on a des espèces de gaufres frites C'est un truc doux C'est des chips en gros On dirait des chips Ça a l'air d'être incroyable Ça base de pommes de terre Avec des épices dessus Ça a l'air d'être super bon Ça dans un tacos, ça va passer crème Donc je crois que c'est du paprika dessus Donc arôme paprika dessus Là, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une mini glace Donc j'ai pris une mini glace Ça, c'est pour le dessert Donc c'est un Ben & Jelly Gout brownie Donc c'est une petite glace, tu connais Et là, on a la viande du tacos Donc la viande du tacos, ça va être quoi ? Ça va être des gros thunders Oh, dis-moi-moi ça Des gros thunders là, bien balaises Oh les gars, on va faire un tacos de ouf Je sens qu'il va être bon Parce que t'as eu les ingrédients de fast-goût de cuisine Ce qu'ils proposent, c'est bon en général Si on met ça dans un tacos, ça va être incroyable les amis Je vous le dis Donc la famille, on va partir directement pour faire les tacos À la fast-goût de cuisine C'est parti les gars, j'ai hâte Donc dans un premier temps, on va mettre la pépé sauce Donc ça, c'est la sauce créée par fast-goût de cuisine Comme je vous le dis On va la mettre dans le tacos Donc elle va être à la base de cette sauce-là On va mettre toutes les sauces On va étaler partout Comme ça, il n'est pas sec le tacos Oh, ça va être incroyable Donc voilà, là, je l'ai étalé sur toute la superficie du tacos Ça va être un truc de fou Après, on va mettre les espèces de gaufres frites On va les mettre comme as Tout à fait, on va mettre un petit peu partout Hop là, hop là Faut vraiment en mettre pas mal Parce que comme ça, le tacos, il va être bien stocos Voilà Ça a l'air d'être incroyable, ces espèces de gaufres en frites Tout ce que je mets dans le taco, je n'ai jamais testé ça Chez Fat Good Cuisine, je n'ai testé que le burger Et après, on prend le pilon de poulet Et on met des gros morceaux de poulet Oh, ça se voit que c'est du poulet bien frais Regardez, il est bien blanc de poulet Ça se voit que c'est du poulet de qualité, quoi On fait ça comme ça Voilà, on met ça comme ça Et carrément, il y a tellement de poulet Que je ne pourrais pas en mettre assez dans le taco Sinon, il va être trop gros, les gars Et après, on rajoute la pépé sauce qui reste Par-dessus Oulé Ouuuuh Et là, les gars, on a un tacos à la phase goûte cuisine Avec les ingrédients de la phase goûte cuisine C'est aussi simple que bonjour à faire Et voilà Donc là, on va le fermer Si, il arrive à se fermer Il est tellement géchart que j'ai galéré à le fermer Donc là, c'est bon, les gars J'ai réussi à le fermer Par contre, j'ai galéré Parce qu'il est trop géchart de fou Et là, regardez Ça donne ça Un tacos bien carré Et là, il y a tous les ingrédients à l'intérieur Après, on va mettre ça dans la machine à tacos Comme ceci Et ça va la chauffer tout de suite Bon, les gars, j'ai ramené la machine à tacos dans la cuisine Pour le faire cuire, c'est mieux Comme ça, il n'y a pas trop d'odeur de tacos dans le salon Donc, regardez Là, il est en train de cuire à merveille Je l'ai réglé, je l'ai mieux fermé Je l'ai aplaché Là, il est beau gosse, le tacos On dirait carrément un tacos succès, les gars Donc là, il cuit bien On se retrouve dès qu'il est bien cuit, les amis Ok, la famille C'est bon Le tacos, il a cuit J'ai hâte de voir ce que ça va donner Après, voilà C'est pas fait pour faire des tacos Je pense que les ingrédients Tu vois, c'est des tenders Tu les mets séparément Mais dans un tacos, ça doit être bon T'as vu ? A l'intérieur, il y a la sauce du coup de fast-goût de cuisine Les petites gaufrettes en frites là Et avec les tenders Des tenders qui fait Des tenders maison, etc On va tester ça Donc, j'espère que ça va être bon dans un tacos C'est parti Avec le petit tropico des familles que j'ai pris Donc, allez Je mets là la famille première bouchée dans ce tacos fast-goût de cuisine Franchement, le poulet, il est super bon Le poulet qui fond T'as vu que c'est du poulet frit avec frit Il y a beaucoup d'épices dedans Là, je tapais un gros dans le poulet Regardez, on voit le poulet là Et la sauce, j'aime beaucoup La sauce qu'il a fait Qu'il a créé, elle est bonne Franchement, elle passe crème La première bouchée, c'est plutôt bon Le taco, c'est avec les ingrédients de fast-goût de cuisine On va taper notre bouchée Ah ouais Ah non, c'est bon Ah vraiment Moi, j'aime bien En fait, les ingrédients, ils se fusionnent plutôt bien Et ça fait un bon mélange Après, voilà, vous pouvez tester Pour le coup, moi, j'aime bien faire des expériences Avec les fast-foods en général Vous le savez, de toute façon, je fais tout type de tacos, ça Allez, on va taper notre bouchée Non, c'est bon Ah, j'adore Franchement, c'est même plus bon que certaines compos au tacos Bah là, je vais me rafraîchir un peu avec un bon petit tropico Petit tropico des familles, ça fait du bien Oh là, regardez toute la sauce Le blanc de poulet qu'il y a Ah, je décapite, normal Là, je vais goûter les espèces de fruits de gauve qu'ils font On met tout seul, tu vois Non, c'est bon Du coup, bah, le bilan C'est que ces tacos avec les ingrédients de fast-goût de cuisine Ouais, c'est bien compatible pour faire un tacos, c'est bon En plus, c'est des gros tenders de poulière Du poulet tout seul Hum, ça fond dans la bouche C'est tendre, c'est bon C'est carré, les gars Ok, la famille, du coup, j'ai éclaté de tacos Franchement, je me suis bien régalé Maintenant, on va tester la glace Donc, ah ouais, mais il y a déjà une petite cuillère en bois Ça, c'est parfait Cuillère en bois Donc, c'est une glace Reneged Head Goût chocolat brownie Oh là là, c'est vraiment chocolat-chocolat Alors, on va la goûter Ça, c'est le petit bonus, tu connais Hum Ouais, bon Il a vraiment le goût du brownie Hum En plus, c'est qu'il y a des morceaux de brownie à l'intérieur Franchement, nous, on a une bonne dégustation Du coup, la famille Voilà pour cette vidéo On teste le tacos de fast-goût de cuisine Une fois, on teste un tacos avec les ingrédients Un fast-goût de cuisine J'ai tout éclaté Le tacos, la glace Donc, si vous avez aimé cette vidéo Vous pouvez mettre le petit like Ça fait toujours plaisir C'est totalement gratuit Vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait Commentez, puis partagez En plus, on approche les 400 000 abonnés Ça va être un truc de fou, les gars Ça serait incroyable qu'on les atteigne prochainement De toute façon, tu connais Et voilà, voilà Sur ce, la famille Je vous fais plein de bisous Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos Sur ce, ciao, l'ami